Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour discuter toujours de la même lettre, c'est la fameuse lettre G que vous avez commencé à voir hier, enfin que vous avez revue hier, qui peut faire le son G, d'accord ? Et on va voir aujourd'hui qu'elle peut aussi faire le son J, ok ? Donc les premières conditions pour que la lettre G fasse le son J, d'accord ? C'est devant un O et un A. Il faudra qu'il y ait un E, d'accord ? Donc entre le G et le O, s'il y a un E, ça ne fera plus GO, mais ça fera JO, d'accord ? Et entre le G et le A, s'il y a un E, ça fera donc JA, d'accord ? Donc on peut voir ici que là on ne va pas dire le PIGON, puisqu'on a un E entre le G et le O, on va lire le PIGON. Et pour les autres voyelles, c'est assez simple. En fait, le G et le E, ça fait JE, le G et le I, ça fait J, et le G et le Y, ça fait J également. Et donc là, ici, tu as l'exemple avec le mot repère LA GIRAFE, d'accord ? Le G et le I, ça fait J. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais en fait, quand ça, le G et le E, pour faire GUE, en fait, il fallait placer un U entre le G et le E. Pareil pour le G et le I, il fallait placer un U ici pour faire GI, et il fallait aussi placer un U. Donc si on enlève le U, eh bien, on se retrouve avec JE, J et J. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais on va travailler tout ça, et on passe à la lecture de syllabes, de mots et de phrases. Donc on est parti pour la lecture de syllabes. Donc il ne faut pas que tu t'inquiètes. Hier, c'était la lettre G qui faisait le son GUE, et aujourd'hui, tous les mots que tu vas rencontrer, syllabes, mots et phrases que tu vas rencontrer, la lettre G fait le son JE, d'accord ? Donc tu vas commencer, toi, par mettre la vidéo sur pause. Tu prends le temps de lire toutes les syllabes et tous les mots, et ensuite, on lira ensemble. Allez, à toi de jouer. Donc on va lire ensemble. C'est parti. Donc tu as bien vu ici, qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un E, il ne faut pas le lire. En fait, c'est juste pour que tu puisses comprendre que la lettre G ici va faire le son JE. Parce qu'en fait, entre le G et le A, il y a ce fameux E, d'accord ? Pareil ici, entre le G et le O, il y a ce fameux E, etc., etc. On continue. Allez, on passe à la lecture de mots. La girafe, le pigeon, la gymnastique, plongée, l'étagère, nager, ranger, la plongée, génial ! Allez, on passe maintenant aux phrases. Tu mets la vidéo sur pause et tu essaies de les lire. Quand tu as fini, on lit ensemble. Allez, on lit ensemble. Première phrase. Il est tombé sur le genou. Il gémit. Deuxième phrase. Les animaux sauvages vivent dans la forêt.